Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce petit tutoriel qui vous explique comment faire une présentation commentée à l'aide du logiciel PowerPoint, tout simplement. Donc, pour vous en faire la démonstration, j'ai ici un fichier PowerPoint que j'ai déjà créé. Donc, préalablement, dans le fond, si on veut faire un commentaire sur un fichier PowerPoint, il faut déjà voir son fichier de près. Donc, j'ai une présentation ici qui est prête, dans le fond, que j'ai déjà préparé, préalablement, avec des animations et tout ça. Donc, je veux prendre cette présentation-là et je veux en faire un commentaire au fur et à mesure que je défile les diapositives, donc comme si je faisais une présentation orale de cette chose-là. Donc, l'endroit où on doit aller sélectionner les options pour réussir cette chose. Donc, ça va être dans l'onglet en haut, diaporama. Donc, je vais essayer de faire un zoom ici sur les onglets. Donc, vous devriez avoir un onglet diaporama qui est ici. On va aller le chercher. Et justement, donc, dans cet onglet-là, il y a une section qui est configuration. Donc, configuration, notamment enregistrer le diaporama. Donc, ce qu'on veut faire, justement, c'est sélectionner dans enregistrer le diaporama. Donc, démarrer l'enregistrement dès le début, idéalement. Et du moment qu'on va appuyer sur ce bouton-là, donc la présentation va apparaître. Et l'ordinateur va être en train d'enregistrer tout simplement ce qu'on dit. Donc, évidemment, ça va vous prendre un micro. Donc, vous assurez que vous ayez un micro qui soit fonctionnel. Maintenant, la plupart des ordinateurs possèdent un micro intégré, comme le mien en ce moment. Donc, juste vous assurez, là, dans les paramètres de volume, que votre micro est bien et bien ouvert et qu'il fonctionne normalement. Donc, si tout ça est correct, je vais reculer le zoom pour qu'on puisse voir la démonstration. Donc, je vais commencer l'enregistrement. Donc, il me demande, dans le fond, d'enregistrer les diapositives et le minutage. Donc, ça, c'est la fréquence avec laquelle je vais changer, bien sûr, les diapositives. Et les narrations. Donc, ça, c'est le plus important. C'est très important que la deuxième case soit bel et bien cochée pour qu'il puisse enregistrer la voix. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et je vais commencer ma présentation. Donc, on voit ici la présentation. On voit avec le reflet de l'écran également. Donc, je fais une présentation, par exemple, ici, sur les phénomènes lumineux. Donc, ça, c'était, pour mes étudiants de physique, c'était, dans le fond, la première présentation de l'année, le premier diaporama de l'année. Et donc, là, je vais faire défiler les différentes diapositives. Et on va m'entendre, ultimement, dire ces choses-là. Donc, je ferai, par exemple, bonjour, voici une présentation sur les phénomènes lumineux. Donc, on va commencer avec la première question, c'est-à-dire, on l'avait vu ensemble, qu'est-ce que la lumière? Et là, j'avais fait une espèce de blague avec le dieu de la lumière, le balder, là, à savoir, est-ce que c'est vraiment une création du dieu de la lumière? Bien non. Donc, c'est beaucoup plus scientifique que ça, la lumière. C'est, évidemment, une onde électromagnétique. Et également, donc, on avait vu que cette onde-là, c'est le même phénomène qui explique les ondes radio, les rayons X, les UV, l'infrarouge, et puis tout ça. Et qu'une onde, ça a deux caractéristiques principales. Donc, la fréquence et la longueur d'onde. On avait expliqué tout ça, là, en classe. Et on avait terminé cette portion-là avec le spectre électromagnétique qui démontre, dans le fond, toutes les possibilités de phénomènes physiques qui s'expliquent à partir des ondes électromagnétiques en fonction de la longueur d'onde et de la fréquence. Donc, imaginons que j'ai terminé ma présentation ici. Bien sûr, là, ça pourrait être beaucoup plus long que ça. Ça pourrait durer plusieurs minutes. Donc, ce que je vais faire quand j'ai terminé, je vais appuyer sur la touche SK. Et là, on va voir que ça va prendre quelques temps avant que l'ordinateur, voilà. Donc, l'ordinateur a sauvegardé, si on veut. Donc, juste portez votre attention. Ici, j'ai le mode trieuse de diapositive. Et juste portez votre attention sur une petite chose qui apparaît dans les premières diapositives de mon diaporama. On devrait avoir le focus dans quelques instants. Est-ce que ça s'en vient? Alors, peut-être pas. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire autrement. Je vais faire l'affichage ici. C'est pas long. On va y aller en mode normal, tout simplement. Donc, on devrait avoir... Ah, voilà ici. Vous voyez donc, à l'extrémité inférieure droite de chacun des diapositives pour lesquels j'ai parlé, on voit un petit haut-parleur. Et ça, c'est le commentaire que j'ai fait au niveau de ma diapositive. Et donc, si je retourne dans l'onglet diaporama en haut, et on va aller voir une information ici. Donc, si j'ai bien sûr les informations, lire les narrations et utiliser le minutage qui sont cochés, du moment que je vais faire jouer le PowerPoint, on va appuyer sur la touche F5, mon PowerPoint va rouler par lui-même et les narrations, donc les commentaires que j'ai fait audio, devraient jouer d'eux-mêmes. Donc, je vais faire la démonstration, je vais appuyer sur F5, et voilà. Donc, on voit ici la présentation, on voit avec le reflet de l'écran également. Donc, je fais une présentation, par exemple ici, sur les phénomènes lumineux. Donc, ça c'était... Donc, on voit toujours avec le reflet de l'écran. La première présentation de l'année, le premier diaporama de l'année. Bon, vous comprenez, je pense, un peu le principe. Je vais juste attendre le premier changement. Différentes diapositives, et on va entendre, ultimement, dire ces choses-là. Je ferais par exemple, bonjour, voici une présentation sur les phénomènes lumineux. On va commencer avec la première question, c'est-à-dire, on avait vu ensemble, qu'est-ce que la lumière. Et là, j'avais fait une espèce de blague, là, avec le dieu de la lumière, le balder, là, à savoir, est-ce que c'est vraiment une création du dieu de la lumière, bien non. Donc, c'est beaucoup plus scientifique que ça, la lumière. Donc, je vais arrêter le tout. Vous voyez peut-être que le seul défaut, c'est qu'au niveau des transitions, c'est extrêmement rapide. Ce que je veux dire par là, c'est que le diaporama coupe de façon très sec. Ce n'est pas la fin du monde, dans le fond. Il faut juste s'assurer, bien sûr, peut-être d'avoir un débit plus lent de ce que j'ai fait, et peut-être également marquer une pause, là, de une ou deux secondes à la fin de chaque diapositive, avant de changer de diapositive. Comme ça, ça va donner un effet plus fluide. Bref, assurez-vous, vous allez bien le sauvegarder également, et vous pouvez ensuite créer, dans le fond, des PowerPoints qui sont commentés comme ceux-là. Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci beaucoup!